Le 19 juillet 2015, un vent de panique souffle sur Toronto où les bureaux du sulfureux site de rencontre Ashley Madison sont installés. Sur chaque ordinateur un compte à rebours affiche 30 jours. Un groupe de hackers qui se fait appeler The Impact Team vient purement et simplement de pirater le site de rencontre spécialisé dans les relations extra-conjugales. Les menaces d'un chantage, fermez leur site ou alors ils révéleront l'intégralité de la base de données qu'ils ont en otage. L'avis de millions de trompeurs sont entre leurs mains. Noms, prénoms, cartes de crédit, fantasmes et photos dénudées. L'information fuite dans la presse et les médias s'emparent de l'affaire sans savoir réellement ce qui était en train de se jouer. Les masques vont tomber et les extorkers ne seront pas forcément ceux que l'on croyait. Hacker, adultère et arnaque, retour sur l'affaire Ashley Madison. 2001, alors qu'internet était utilisé par seulement 9% de la planète, un homme, Darren Morgan Stern, a l'idée du siècle. Créer un site web, un site de rencontre spécialisé dans les relations extra-conjugales. Avec l'essor balbutiant d'internet, les sites de rencontre commençaient à fleurir et le jeune entrepreneur canadien va se rendre compte qu'un segment de marché reste inexploité. Il n'existe aucun site de rencontre pour tromper sa moitié. Le nom, Ashley Madison, deux des prénoms des filles les plus populaires d'Amérique du nord de l'époque. Du coup, en janvier 2022, il investit 10 000 dollars pour lancer son site et un peu de publicité dans les petites annonces du Toronto Star, le plus gros quotidien local du Canada. Le succès est quasiment immédiat. En l'espace d'un an, le site web comptait déjà 60 000 membres et l'été d'après, alors que le site web commençait à attirer les médias, c'est l'explosion. Il va passer la barre des 500 000 membres en moins de deux ans. Il semblerait que beaucoup de gens mariés cherchent à tromper leurs conjoints et le site va alors se développer à toute l'Amérique du nord. D'année en année, le fameux site n'avait eu de cesse de grossir, générant des revenus impressionnants. A tel point que le fondateur décida d'encaisser ses profits en 2007. Il va vendre Ashley Madison à Avid Life Media. Pour annoncer la couleur, Avid Media était une entreprise qui était à la base d'un site web tout aussi controversé. Hot or not, les utilisateurs poster des photos d'eux-mêmes pour se faire noter par les autres. Ce rachat signe l'arrivée d'un nouveau PDG, Noël Biderman, qui a prévu un marketing encore plus agressif pour le d'ores et déjà diabolique site de rencontre. Voici le nouveau slogan du site de rencontre qui décide de tout miser sur la viralité. Andy Warhol disait « N'importe quelle publicité est une bonne publicité ». Eh bien, Noël Biderman s'apprête à le prouver. La marque va alors se lancer dans une guérilla marketing avec des idées plus ingénieuses les unes que les autres. Ashley Madison, qui déjà de base proposait un service à la moralité plus que douteuse, n'a pas prévu d'en rester là. Parce que monsieur, qui disait très fièrement ne pas tromper sa femme, n'avait aucun problème à promouvoir et faciliter l'adultère de millions de personnes. L'entreprise avait remarqué que beaucoup de gens cherchaient à savoir si le site était une arnaque. Du coup, ces petits malins ont acheté plusieurs noms de domaines dont notamment AshleyMadisonScam.com où ils publiaient des témoignages anonymes pour dire que leur site était parfaitement légal et mettait de la publicité redirigeant vers leur site. Ils ont même réussi à créer un faux site dissident qui s'appelait MyMariageMatters, dirigé par un avocat spécialisé dans les divorces, qui était censé être anti-adultère. Mais en réalité, le site était affilié à AvidMedia et a été utilisé pour promouvoir encore un peu plus leur site de manière déguisée. En 2008, Elliot Spitzer, le gouverneur de l'état de New York de l'époque, se retrouve englué dans un scandale, ayant trompé sa femme avec une prostituée et étant obligé de démissionner. Le lendemain, Noël Biderman ayant senti l'odeur du sang, Ashley Madison va acheter une page complète dans le New York Times où il y aura écrit « On déteste dire, je te l'avais dit, mais tu aurais dû utiliser Ashley Madison ». Le cas divise aux Etats-Unis, mais l'éthique est vraiment le dernier des soucis du site canadien. En 2009, le site fonctionne tellement bien qu'il décide de s'exporter dans le monde entier, gagnant en l'espace de huit mois plus d'un million d'abonnés. Les dépenses en publicité sont astronomiques, mais en même temps, l'entreprise peut se le permettre, tellement celle-ci est profitable. En 2011, Ashley Madison générait 60 millions de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice net de 20 millions. En même temps, le business model du fameux site web est bien rodé pour que l'on dépense le plus d'argent possible. Contrairement aux autres sites de rencontres traditionnels, le business model d'Ashley Madison est basé sur un système de jetons plutôt que sur un abonnement mensuel. Et pour faire simple, tout est payant. Pour débuter une conversation, il fallait débourser huit crédits. Chaque message supplémentaire coûtait un crédit pour le voir et un de plus pour y répondre. Alors, je n'ai pas retrouvé les prix exacts des crédits pratiqués à l'époque, mais initier une conversation avec une femme coûtait entre 49 dollars et ça pouvait monter jusqu'à 249 dollars en fonction des différents critères. Autant dire qu'avec son nombre d'utilisateurs estimé à plusieurs dizaines de millions, l'entreprise ramassait un sacré facteur. Le site, dont la vision était vraiment de tout faire payer, cherchait à exploiter au maximum le filon de l'adultère, de la pulsion, mais aussi du regret et du remords, ou tout simplement de la peur de se faire pincer. Dans leur extrême bonté, il était possible de masquer son profil gratuitement, mais pas de le supprimer entièrement. Pour ceux qui souhaitaient effacer totalement la trace de leur tromperie, il fallait débourser la modique somme de 19,95 dollars pour disparaître à tout jamais du site. Enfin, disparaître, pas vraiment. Entre ce que disait le site et ce qu'il faisait, il y avait un monde, mais on va y revenir juste après. Car en 2014, l'entreprise qui n'a eu de cesse de grossir, pèse désormais plus d'un milliard de dollars. La moralité mise de côté, Ashley Madison est une véritable cash machine. Mais ça, c'était avant qu'un groupe de hackers viennent s'attaquer aux géants de l'adultère. 2015, l'entreprise compte 37 millions d'utilisateurs à travers le monde, soit l'équivalent de Tokyo, la ville la plus peuplée de la planète. The Impact Team, un groupe de hackers, estime que la plaisanterie a suffisamment duré. Le 15 juillet 2015, elle menace de révéler l'intégralité de la base si le site ne ferme pas ses portes sous 30 jours. Au départ, Ashley Madison ne prend pas l'affaire au sérieux. Enfin, pas vraiment. Mais 4 jours plus tard, le groupe de hackers, pour prouver son sérieux, décide de faire fuiter des informations sensibles de l'entreprise et de sa maison mère, Avid Life Media. Ils disent détenir l'intégralité de la base de données d'Ashley Madison, qu'ils ont réussi à pirater. Également, le groupe de hackers annonce au monde entier que la fameuse offre à 1995, qui permet soi-disant de tout faire supprimer de leur site, est en réalité un mensonge. Rien ne serait effacé et tous les détails des utilisateurs n'ont fait que l'information, prénom, information bancaire serait entre les mains de The Impact Team. Ça y est, la planète des trompeurs est en panique. Plus de 37 millions de personnes sont inscrits sur le site à ce moment-là. L'impact d'une telle révélation serait sismique. Mais bon, Ashley Madison peut mettre un terme à tout ça. Fermer son site et éviter une telle catastrophe. Après tout, ils en auront bien profité pendant pas mal d'années. Vous vous doutez bien. Bingo ! Il n'en sera rien. Le site, normalement si actif sur Twitter, ne postera rien d'autre que trois communiqués de presse, visant à rassurer ses clients que la brèche avait été colmatée et qu'ils ne comptaient surtout pas fermer leur site. Dans la foulée, ironiquement, ils annonçaient offrir à tous les utilisateurs leur offre de suppression définitive. S'il y a bien une chose qu'il ne fallait pas faire avec The Impact Team, c'était de ne pas les prendre au sérieux. Le lendemain du communiqué de presse d'Ashley Madison, les hackers font fuiter une première liste de 2500 clients. Un minuscule avant-goût de ce qui allait arriver. Et même si l'entreprise offrait 500 000 dollars de prime à quiconque étant capable de révéler l'identité des hackers, il n'en fut rien. Chose promise, chose due. Le 18 août 2015, soit exactement 30 jours après leur annonce publique, plus de 60 gigas de données d'utilisateurs sont postées sur le dark web, téléchargeables via torrents. Les informations personnelles de millions de trompeurs partout dans le monde sont désormais en ligne, accessibles par tous. L'impact est monumental, personne n'est épargné. Aux Etats-Unis, de nombreuses adresses mail gouvernementales se retrouvent dans les listings. Mais ne vous inquiétez pas, la France n'est pas en reste. Des adresses de nos différents ministères, de mairies et même de l'éducation nationale apparaissent dans cette fameuse fuite de données. Accessibles par tous, c'est la chasse à la sorcière, ou plutôt à l'extorsion. Par exemple, en Arabie Saoudite, plus de 1200 adresses furent retrouvées inscrites sur le site, alors que l'adultère y est punie par la mort. Il est impossible de savoir exactement combien, mais de nombreux chantages aux bitcoins sont mis en place, où les personnes doivent payer au risque de voir leurs informations dévoilées à leurs conjoints, familles ou amis. Il y a même une entreprise qui a commencé à proposer un moteur de recherche spécialisé, où les gens pouvaient rechercher le nom de n'importe qui. Et c'est assez ironique, car ils ont repris le modèle de Ashley Madissa où, pour disparaître de leur site, il fallait payer. Tout simplement. 11 jours plus tard, les hackers qui manifestement n'avaient pas fini avec le PDG de l'entreprise, Noël Biedermann en rajoute encore une couche, en dévoilant l'ensemble de ses e-mails. Lui, qui s'était toujours défendu, voire vanté d'être un homme fidèle, verra sa vie étalée aux yeux de tous, et des échanges montrant qu'il avait eu une relation extra-conjugale via sa boîte mail professionnelle. Ce dernier hack sera accompagné du message « Hé Noël, tu peux admettre que c'est réel maintenant ». Dans la foulée, il démissionnera de ses fonctions. Le plus drôle, c'est qu'après coup, Noël Biedermann cherchera à faire disparaître tout son passé d'Internet. Lui, qui s'était auto-proclamé l'homme le plus haï d'Internet, devrait pourtant savoir qu'Internet n'efface jamais rien. Au-delà de l'impact social monumental chez nos voisins américains, avec des taux de divorce qui ont grimpé en flèche dans les années qui ont suivi, c'est un autre scandale qui va venir encore un peu plus secouer le fameux site de rencontre. Et oui, parce qu'avec autant de données à leur disposition, les analystes s'en sont donnés à cœur joie. Et un détail va rapidement leur mettre la puce à l'oreille. « Qu'est-ce que c'est ? » Déjà, le nombre de femmes présentes sur le site. 5,5 millions par rapport aux 32 millions d'hommes. Mais surtout, ils se sont rendus compte que sur ces 5,5 millions de femmes, seulement 12 000 comptes étaient réellement actifs. Soit 0,2%. Mais alors, comment pouvait-il y avoir autant d'interactions ? Des robots, des robots et encore des robots. Via le leak, les analystes ont découvert dans les mails de l'entreprise qu'elles payaient des gens pour créer des faux profils féminins et engager des discussions avec les hommes. Le principe était simple, pousser à la dépense les hommes en feintant une prise de contact féminine. Les utilisateurs qui n'avaient jamais dépensé de crédit sur le site étaient les principaux ciblés. Ils pouvaient recevoir des messages générés automatiquement par des profils fictifs sans que cela soit précisé. Et évidemment, y répondre coûter de l'argent. Sur les 32 millions d'hommes présents sur le site, plus de 20 millions d'entre eux avaient reçu au moins un mail de la part d'un robot féminin. Et plus de 11 millions d'entre eux avaient même eu une discussion prolongée avec un robot. Imaginez les données personnelles de millions de personnes qui ont fuité car ils voulaient tromper leur femme pour finalement payer des sommes astronomiques pour discuter avec un robot. Bon, j'appelle ça se faire intuber. Alors évidemment, après ça, l'entreprise canadienne, qui n'avait définitivement honte de rien, se protégera via ses termes et conditions en écrivant tout petit Mais bon, tout ça ne suffira pas pour éviter le procès. Et Ashley Madison finira par trouver un accord avec les personnes utilisatrices dont les informations avaient fuité en 2017. Pour combien ? Seulement 11,2 millions. Autant dire que ce n'est pas ça qui va couler l'entreprise. Ashley Madison s'est aujourd'hui rangée, en tout cas par rapport aux magouilles. Mais celles-ci fonctionnent toujours, quasiment plus que jamais, et en 2019, le site de rencontre annonçait fièrement avoir dépassé les 60 millions d'utilisateurs. Il semblerait donc que l'adultère a encore de beaux jours devant soi. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour plus de contenu dans le style. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez cette histoire, parce que franchement, je l'ai trouvé juste hallucinante. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.